Ceux qui voudront présenter leur projet devant les investisseurs pour bénéficier des investissements, et bien évidemment, il y a des conditions pour pouvoir faire cette conférence. La première condition, par exemple, c'est le fait d'avoir déjà des résultats financiers. Parce que vous devez retenir un truc en investissement. On ne donne pas à ceux qui n'ont pas. C'est un principe de base. On ne donne pas à ceux qui n'ont pas. Si vous avez votre projet, vous dites que vraiment, j'ai un projet, vraiment, aidez-moi, s'il vous plaît, pardon, aidez-moi. Les gens vont se demander du courage. Dieu va aider. Va de l'avant. Que la force soit avec toi. C'est comme ça. C'est pour ça que j'ai interdit aux gens de me dire du courage, même sur mes statuts. Quand quelqu'un me dit du courage, je le bloque directement. Je n'en ai pas besoin. Qu'il aille dire ça au Seigneur. Pourquoi? Même à la banque, c'est la même chose. Quand vous arrivez à la banque, vous présentez votre projet, même s'il est bon, n'importe comment. Si vous n'avez rien, on ne vous donne rien. Parce que même pour vous donner un crédit à la banque, il faut que vous donniez quelque chose. Ça veut dire soit un titre foncé, soit un terrain, etc., une garantie. C'est la même chose avec les investisseurs. Les investisseurs ne veulent pas avoir l'impression qu'ils sont en train de perdre leur argent. Ou d'aider quelqu'un. Parce que si vous voulez qu'on vous aide, faites un projet humanitaire. Ou faites dans le social. Vous dites que vous voulez aider peut-être les femmes violées ou les gens du nozo qui sont déplacés. Oui, là, on peut vous aider. Mais quand vous présentez un projet, il faudrait que l'investisseur voit que vous êtes en train de lui apporter une valeur sur laquelle il va capitaliser pour lui aussi gagner. Soit de l'argent, soit alors quelque chose d'autre. Et pour ça, il faut qu'il se rassure que vous aussi, vous avez déjà quelque chose. Cette chose, ça peut être de l'argent. Ou alors, vous pouvez miroiter que vous avez de l'argent ou des biens. C'est comme ça que les autres font. C'est ça que tous les Occidentaux font. Ils miroient qu'ils ont beaucoup, par exemple, pour que sur les marchés boursiers, leur crédit soit à des taux très faibles. Est-ce que vous savez qu'un pays comme l'Italie est plus endetté que le Cameroun? Est-ce que vous savez qu'un pays comme les États-Unis est plus endetté que le Cameroun? Quand je dis plus endetté, c'est par rapport au PIB. Ça veut dire la proportion par rapport au PIB, au produit intérieur brut. Est-ce que vous savez qu'un pays comme le Japon, c'est l'un des pays les plus endettés au monde? Ça, on ne le dit pas suffisamment. Mais sauf qu'ils ne font pas comme nous. Ça veut dire qu'aidez-nous, pardon, aidez-nous, pardon. Non. Ils décident de miroiter une richesse qui fait en sorte qu'ils se développent plus vite. Ils ne s'endettent pas pour faire le dialogue. Attends, comment on peut dialoguer à des milliards? Vous trouvez que c'est sérieux? Attends, les gens s'assayent pour causer, on dépense les milliards. Ça fait rire, n'est-ce pas? Mais il y a les gens qui m'ont dit là qu'ils sont doctorants, ils font la licence, machin. Attends, vous ne remarquez pas que dans les concours, on diminue de plus en plus les effectifs. Vous pensez que c'est pourquoi? C'est parce qu'il n'y a plus d'argent. Oui, c'est parce qu'on n'a plus de devises. On est dans une crise de devises, on n'a plus de capitaux. C'est pour ça que de plus en plus, dans un concours, avant, prenez 50, bientôt, on va commencer à prendre 5, 2. Mais on ne va pas annuler le concours, parce qu'il faut l'argent, des frais, des dossiers. Attention, il y aura toujours le concours, mais on va diminuer le nombre de personnes, comprends. Donc, vous, quand vous voyez les gens faire le discours, ou dialoguer, on dit qu'on a des personnes 5, 10, 15, 20 milliards, vous riez. Enfin, vous ne savez pas que ça a un impact sur vous? Parce que vous avez l'impression que ça ne vous concerne pas. Ça vous concerne directement, parce que c'est votre avenir qu'on est en train d'amputer. C'est vous qui allez rembourser ça plus tard. Est-ce que vous savez que nous, actuellement, on est en train de travailler pour rembourser les retraites de ceux qui sont déjà à la retraite? Ceux qui sont à la retraite maintenant, vous pensez que leur pension, l'argent vient d'où? Je crois que c'est l'argent qu'ils ont cotisé. L'argent qu'ils ont cotisé, on a mangé ça depuis. C'est fini. Puisque quand tu es en train de travailler actuellement, si peut-être tu es inscrit à la CNPS, tu payes une cotisation chaque mois. L'argent que tu payes là, on ne garde pas ça, on va utiliser ça. Ce qui fait que quand tu seras vieux, c'est l'argent de ceux qui sont en train de travailler maintenant, qui cotisent, qu'on va prendre pour tes pays. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il faut s'engager. Il faut être un citoyen. Ça veut dire, vous avez des droits, oui, mais vous devez aussi appliquer vos devoirs. Le devoir, c'est de prendre aussi ses responsabilités. Entreprendre, c'est aussi de respecter un devoir citoyen. Ça veut dire, j'ai envie de contribuer au développement de mon pays. Pas forcément de façon partisane. Parce qu'on est dans un pays où on a compris que, où les gens comprennent que, où croient que la politique, c'est juste d'être d'un parti. Non, ça c'est juste une forme de politique qu'on appelle la politique partisane. Ça veut dire, militer dans un parti. Ce qu'on est en train de faire sur le plan entrepreneurial, c'est aussi de la politique. Parce qu'on est aussi en train d'avoir un impact sur la société. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est à vous de choisir le type de politique que vous voulez faire. Mais il faut vous engager. Parce que si vous ne vous engagez, je vais même toujours dire, dans une guerre, il n'y a pas de neutre. Dans la guerre, il n'y a pas de neutre. Donc, vous ne pouvez pas aller actuellement au noseau. Dites que non, moi, je suis neutre, je suis contre la guerre. Vous marchez là, je suis contre la guerre. Mais c'est une balle dans la tête que vous allez recevoir. Il n'y a pas de neutre. Donc, il faut choisir un camp et vous battre. C'est comme ça la guerre. Il n'y a pas de neutre à la guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada